Le premier défi va vous demander de parler à la capitaine rebelle. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir lancer un mode de jeu dans le Lego de Fortnite. Ensuite, vous allez devoir attendre plus ou moins 2-3 minutes pour voir apparaître une faille dans le ciel. Et cette faille va faire apparaître le destroyer stellaire qui va s'écraser à un endroit dans la map. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'êtes pas obligé de rejoindre le site du crash pour faire apparaître la capitaine rebelle. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'après le crash, genre 10, 15, 20 minutes après le crash, le personnage capitaine rebelle va apparaître sur la map. Mais elle apparaîtra à l'emplacement exact où vous vous trouvez à ce moment-là. Donc si maintenant, vous ne l'avez pas vue, parce qu'elle est apparue quelque part et vous n'avez pas fait gaffe et vous ne l'avez pas vue, c'est pas très grave, vous avez juste à quitter la partie parce que regardez, ici moi, je n'ai pas la capitaine rebelle dans les environs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quitter la partie et je vais relancer la partie. Et vous allez voir que quand je vais relancer la partie, elle va apparaître juste à côté de moi. Donc voilà, regardez, j'ai lancé la partie et là, normalement, en quelques instants, elle devrait apparaître. Elle n'a pas apparu. Alors je trouve ça très bizarre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais relancer, je vais re-re-quitter, je vais relancer la partie parce que j'ai l'impression qu'elle n'apparaît pas. Alors pour être sûr que ça fonctionne, j'ai carrément quitté le jeu et je l'ai relancé. Alors, moment de vérité, est-ce que... Ah ben voilà, regardez, elle a apparu. Donc voilà, si vraiment elle apparaît pas quand vous quittez la partie, n'hésitez pas à relancer votre jeu et relancer une partie. Et là, vous avez vu, le capitaine Bravara, donc c'est le capitaine rebelle, apparaîtra à côté de vous. Donc ce qui est bien avec cette technique, c'est que vous pouvez faire apparaître ce capitaine-là à côté de votre camp. Donc si vous êtes dans votre camp, le personnage viendra directement vous parler dans votre camp. Donc ça, c'est plutôt pas mal, parce que quand vous allez lui parler, elle va vous donner des jumelles, voilà, des macro jumelles. Et quand vous avez ces macro jumelles, vous allez avoir des camps de Star Wars, des bunkers secrets de Stormtroopers qui vont apparaître sur la map. Plus un camp, un village de rebelles. Donc si vous interagissez avec le capitaine rebelle, le capitaine Bravara, très loin de votre camp, tous les trucs vont spawn, vont apparaître très loin de votre camp. Et moi, c'est exactement le problème que j'ai eu dans ma partie principale. J'ai dû marcher 15 minutes pour rejoindre le crash du Destroyer Stellaire. Et ensuite, j'ai parlé au capitaine rebelle qui est apparu à ce moment-là, enfin, près de cet emplacement-là. Et je suis à une histoire de 15-20 minutes de déplacement de mon camp de base, de mon village principal. Donc ça me fout un peu le seum, parce que j'ai perdu, enfin, je ne vais pas faire de l'aller-retour pour à chaque fois récupérer les ressources. Donc ça me fout un peu le seum. Donc si vous pouvez éviter ça, n'hésitez pas à utiliser la technique que je viens de vous présenter. Et au final, dès que vous lui aurez parlé, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Côte Créateur SCL